Un arbre, ça s'ouvre vers le ciel. Pour grandir et pousser, un arbre a besoin de racines. Mais les racines, ça ne suffit pas. Il faut une rameure qui capte la lumière du ciel. Pour les hommes, c'est pareil. Et nous en avons une parfaite dégustration avec le récit de la transfiguration de Jésus. Je n'avais jamais fait attention à ce détail. Luc est le seul évangéliste qui mentionne que la transfiguration a lieu pendant que Jésus était en prière. Autrement dit, pour capter la lumière du ciel, la prière, c'est là que Jésus la trouve, dans la prière. Voilà pourquoi ce mari m'a semblé intéressant. De découvrir ce qui se passe quand Jésus prie. Quand Jésus prie, il se passe au moins deux choses. La première, quand Jésus prie, il vient rencontrer quelqu'un, son père. Et si c'est une vraie rencontre, si c'est une vraie rencontre, alors on ne sait pas à la grosse ce que ça va donner, comment ça va se dérouler. Vous savez, Jésus n'a pas dit à Pierre, Jean et Jacques, en les emmenant sur la montagne, venez avec moi, vous allez assister à la transfiguration. Non. Cette illumination a été pour lui inattendue. Pourquoi inattendue ? Parce qu'elle n'était pas son père. Elle était l'œuvre de son père. La prière, c'est une rencontre avec quelqu'un. J'insiste là-dessus. Quand Jésus prie, il ne parlait pas à son doublé. Je dis cela parce qu'il m'arrive assez souvent de croiser des gens qui se disent croyants. Et dont la prière, semble-t-il, consiste à une sorte de dialogue intérieur avec eux-mêmes. Mais quand nous essayons de prier comme Jésus, nous ne ressemblons pas à la petite fille qui parle à sa poupée. Et puis elle est toute heureuse de lui confier ses peines, ses chagrins et ses joies. Elle sait bien à la petite fille que sa poupée ne l'entend pas, ne l'y répondra pas, surtout ne la contrattrira pas. Telle n'est pas la prière de Jésus. Quand Jésus prie, il rencontre quelqu'un qui n'est pas lui. Qu'est-ce qui se passe dans la transfiguration ? Il écoute une parole et il entend une fois la parole qu'il écoute, c'est laquelle ? La parole de deux prophètes, Moïse et Élie, deux prophètes qui sont pour Jésus. L'expression de la parole de son père et confronter sa vie, celle de Jésus, à ce qui est arrivé, à Moïse et Élie, ça ne l'écrit pas sur ce qui lui arrive. Il écoute une voix, il écoute une parole et il entend une voix mystérieuse. Écoutez-le, ça nous conforte dans sa visite. Quand nous venons à la messe-pône aujourd'hui pour prier, nous faisons la même chose que Jésus. On s'assoit et on écoute une parole qui n'est pas la nôtre. Aujourd'hui, il y a pas la nôtre et puis il y a pas la nôtre. Cette parole-là nous dit des choses de son père si nous y sommes attentifs. Et puis cette voix mystérieuse, qu'est-ce que c'est ? Peut-être qu'au temps, quand nous prions, parfois, nous arrive une sorte d'aspiration, une pensée, une lumière qui nous fait du bien. C'est peut-être ça, la voix mystérieuse. Quand Jésus prie, il rencontre quelqu'un et nous aussi. Et la deuxième chose, c'est que lorsque Jésus part en paillette, il ne laisse pas en bas de la montagne. Cette préoccupation est ce qui le tracasse, la preuve de quoi parle-t-il avec Moïse et Élie ? De son départ, de sa mort en chair, parce que ça le travaille, parce que depuis quelques temps, il est certain que les autorités juives en volent à sa peau et qu'ils n'auront pas le lâcher. Et ça, ça le travaille, et il essaie de confronter ce qui lui arrive à ce qu'il est appelé à Moïse, à Élie. Nous aussi, dans la prière, nous essayons de faire ça, de confronter notre vie réelle à la parole des prophètes. Et souvent, c'est une confrontation qui est difficile, qui peut même être douloureuse, qui peut ressembler à une collision. Parce que la parole ne nous correspond pas à ce que nous attendons profondément souvent. Rappelez-vous cette parole de Jésus à Pierre. « Pierre, derrière moi. » Tes pensées ne sont pas c'est-à-dire. Alors, il faut un travail pour confronter notre vie réelle à la parole, exprimée par les prophètes que nous écoutons et celles de Jésus maintenant, que nous sommes invités à écouter. Un arbre, un arbre, un arbre, ça se roule vers le ciel. La vie des hommes, c'est la même chose. Les racines, nous, mais on a besoin d'une lumière qui ne vient pas de nous. Nous la trouvons, si la transfiguration est vraie, dans la prière à la manière de Jésus. Et ce temps du carême est une espèce d'apprentissage de cette prière. Une prière qui n'est pas comme la petite fille à sa poupée. Une prière qui est une confrontation avec votre vie. Et qui n'est pas, ça va, difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada